Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dédié à Factario 6Block On va reprendre cette RT la dernière fois Et donc depuis ça moi déjà j'ai terminé de mettre en place le réseau ferré Qui va nous servir pour toute la partie Hop, voilà donc on a englobé toute la base dans des rails Comme ça on pourra toujours croître à travers les rails si besoin On peut traverser sans trop de soucis, c'est pas un problème Bon là vous voyez qu'on croise les rails, voilà ça se fait bien quoi Et on va aussi justement pouvoir profiter pour commencer à se tupper Vraiment des postes qui ont pu être contraints comme avant Avant on était vraiment bloqué par à la fois la production de sable Et la place, on ne voulait pas trop trop avancer Là maintenant l'idée c'est qu'on va se permettre de s'étendre un max Et de faire vraiment une base qui commence à ressembler à du Factario Pour ce faire On va donc pouvoir commencer à lancer un outpost qui va produire L'idée sera de faire directement du Mineral Sludge Je me pose la question est-ce qu'il vaut mieux faire du Mineral Sludge Et est-ce qu'il vaut mieux faire directement les métaux, enfin les minerais Mais bon déjà les minerais ça va faire 6 trucs à transporter Un peu beaucoup Alors que là on n'aurait que le Mineral Sludge Et puis cette truc là est quand même assez, peut produire beaucoup je pense si on envoie beaucoup de Mineral Sludge dedans Ça ne devrait vraiment pas être un souci Donc on va se permettre de tartiner comme ça Ça devrait le faire Et puis au pied on a encore plein de trucs qu'on peut upgrader pour produire encore plus vite Normalement je pense que ça, ça devrait nous tenir encore un bout de temps Au pire on peut l'étendre au moins jusque là si on veut Donc ça, ça ne devrait pas être un souci Donc on va vouloir produire du Mineral Sludge ici Pour ce faire j'ai commencé à essayer de faire un programme un peu avec Factory Planner J'ai déjà montré plusieurs fois ce mode Donc normalement ça ne devrait pas être tout nouveau Et voilà, ça nous permet vraiment de débloquer un peu Enfin de planifier tout un outpost comme ça complet Et d'avoir à la fin la liste des machines dont on a besoin Et la liste des produits Sauf qu'il y a eu un petit souci C'est qu'il n'est pas très bon pour gérer les recettes qui produisent beaucoup de trucs comme ça Donc j'ai dû ajuster les trucs un peu à la main C'était un peu le bazar Donc bon, normalement j'ai fait un peu large Donc comme ça on est tranquille Et normalement si on met en place ces deux trucs là On va bien faire les deux A la fois production à partir de géodes Et à la fois production à partir de slag On devrait avoir un truc qui est à peu près autonome La seule problématique c'est qu'on va manquer un peu de soufre Vous voyez ici c'est le truc qu'il va falloir livrer C'est le truc qui manque pour que tout ça puisse marcher Ça c'est le truc qui sont produits Donc à chaque fois on va produire 500 mineral sludge par seconde Donc 1000 en tout avec les deux Là et là A chaque fois on va avoir potentiellement des byproducts Donc ça c'est pas vraiment un byproducts On va juste le broyer aussi Jusque là j'avais pas fini de régler le truc jusqu'au bout Mais bon, c'est pas très très grave On pourrait essayer d'adapter un peu là s'il faut Après à la limite si on a trop de géodes Ça devrait pas être un souci Et surtout ce qui va nous manquer Ici Ça va être en grande partie Du soufre en fait Parce que l'eau minérale Ici vous voyez que la production par les géodes Va avoir besoin de 1,3K De D'eau minéralisée Or On en produit 1,3K ici 1307 pour être précis Et là on a besoin de 1371 Donc ça sera un tout petit poil en déficit Bon ça c'est pas très très grave Normalement A 70 près Ça va pas être la fin du monde Donc ça normalement On devrait être bien On voit ici qu'on va être Un tout petit peu en déficit En hydrogène En oxygène Pardon pas en hydrogène En oxygène Donc ça va peut-être falloir Qu'on mette aussi des filtres à air Pour en produire un petit poil plus Juste pour avoir le petit boost nécessaire On va être défi Enfin On va surproduire de l'hydrogène par contre Donc ça on va le flairer tout simplement Au pire on mettra Une station qui permettra de le renvoyer A la production d'énergie si besoin Et on va avoir aussi beaucoup d'eau salée On va juste le clarifier dans un premier temps On va pas s'embêter On a pas que ça à faire Normalement tout le reste est géré Y'a pas trop de soucis Ici vous voyez qu'on manque aussi d'eau purifiée Mais bon ça c'est pas un problème On va l'en faire avec La recette classique qui produit de l'eau purifiée D'ailleurs je peux la rajouter Hop Qui produit de l'eau purifiée A partir d'eau normale Voilà Paf Comme ça On est bon Et pareil L'eau saline On clarifiera dans un premier temps On sera bien Donc voilà Normalement on est bon Le seul truc qui va nous manquer un peu Donc c'est le soufre Donc il faudra probablement Qu'on se fasse une livraison de soufre Parce qu'on a pas vraiment de moyens D'en produire plus Facilement en tout cas Donc voilà Au pied il faudra Une livraison de soufre Si on voit qu'on est vraiment en galère Du coup on va commencer A se diriger Vers l'endroit Pour visiter un petit peu Et voir tout ce qu'il y a On va aussi commencer J'ai commencé à prévoir un petit peu Des stacks de bâtiments Dont on va avoir besoin Donc on va pouvoir commencer Si gentiment A installer ça Ah vous voyez j'ai fait plein de liquid fire Des usines chimiques J'ai dû faire des usines normales J'ai fait des usines de filtration De filtrage plutôt Des hydroplanes Enfin bref voilà Pas mal de trucs qui vont nous servir A droite à gauche On va s'en occuper en temps utile Dans un premier temps Il va falloir juste déjà Se réserver un peu de place Pour les trains Puis Un peu de place Pour une espèce de petit bus De fluide Parce que sur tout ça Qu'on va trimballer Ça va être du fluide Ça va falloir qu'on se le garde Donc déjà On va se réserver De quoi Voilà Mettre Les rails Dans la longueur Comme ça on se revient Et ensuite là il faut faire Les stations de déchargement Déjà ça ça nous prend Un peu de place Pas très très grave Mais bon Il faut commencer à y penser Ici tant qu'à faire On va se faire Une station de déchargement Hop On va couper les robots Parce qu'on n'aura pas besoin De tout ça Mais On va avoir besoin Globalement de ça Voilà A ceci près Que nous on va surtout Avoir besoin De liquide Donc on va pouvoir Virer Tout ça Voilà La partie Chargement De carburant Il faudra qu'on voit Comment on se débrouille Avec les trains Pour faire ça Et là On a déjà Voilà Une idée De Où va pouvoir aller Notre train Déjà ça voilà Ça prend déjà pas mal De la place On va être Un petit peu bloqué Donc on va tout de suite Pouvoir entamer En agrandissant La surface Parce qu'on va clairement En avoir besoin De beaucoup plus Hop Ça permet de récupérer Des trucs aussi Tant qu'à faire Hop On va mettre un peu Le truc Tant qu'à faire Et donc maintenant On va réfléchir A comment on va organiser Ça Puis on lancera aussi Des coups De canon Pour nettoyer un peu La zone Si jamais il y a besoin Et voilà Prêt à pouvoir Aller assez loin C'est pas un souci On va faire la place Dont on aura besoin Enfin On va se libérer De la partie Contrainte De six blocs Ça c'est beau Je pensais dans un premier temps Commencer par On va faire la partie Géode Comme ça on aura Toute la partie Géode sur la gauche Ça va produire Et là on mettra La station Bien alignée Avec justement L'arrivée On va pouvoir mettre Les deux arrivées De Mineral Sludge Des deux usines Juste à côté de la station Comme ça on évitera D'avoir besoin De trop de pompes Un peu partout Et après On pourra mettre La partie Aslak De l'autre côté Pour ça On va peut-être Se réserver Quand même Un peu de place Pour mettre Différent Tuyaux Parce qu'on va avoir Besoin quand même De pas mal de choses Déjà On va avoir besoin De Mineral Sludge Ça c'est évident Quels sont les trucs Qui risquent De se balader Sur de grandes distances Quand même On va avoir L'eau Minéralisée Alors L'eau minéralisée Elle a 1300 Si jamais On a des pompes Au max On peut Trimbaler Combien déjà 12 000 Ah oui Donc ça va On est large Je pensais Que c'était la limite Mais en fait On est très très large Ok pas de problème De ce côté là Du coup Donc on aura Une Sortie de Mineral Sludge Une sortie Pour L'eau minéralisée On va laisser un truc Pour l'acide Tant qu'à faire Déjà Déjà 3 On va mettre Hydrogène Oxygène 4 5 Voilà Là je pense Qu'on a fait Ah non Il y a aussi La sulfurique Waste water Donc 6 3 4 5 Bref On va dire Que je ne sais plus Comment j'ai compté mon truc Mais On va dire qu'on en est là Au pire on aura un drab De toute façon On va en garder un peu de drab Pour être tranquille On est pas mal Donc l'eau salée On va tout de suite La clarifier Donc ça n'est pas un souci L'eau normale On va essayer de la faire venir Au plus proche Donc ça ne devrait pas être Il y aura l'eau Bien entendu On va se laisser une ligne Pour l'eau Normal Donc 7 Et de ce côté là On est bon De l'eau Est-ce qu'on a d'autres trucs Qui vont se balader Normalement non Ah si on aura quand même Les différents gaz Qui vont se balader Autant celui là Il ne devrait pas trop Se balader Autant lui Il va faire un peu de distance Peut-être On peut en laisser un là Et on va s'en mettre 2-3 de drab Histoire d'être un peu Large Voilà Donc là A partir d'ici On va pouvoir commencer Un peu Nos histoires Ça va nous donner À la limite Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut se réserver Aussi Un petit Passage Pour marquer le coup Là Je n'ai plus de brique de pierre Moi Si Un peu là Voilà Hop Toic Vraiment Comme ça Ça saurait faire La bonne taille Non Je vais faire Un de trop Bien entendu Mais c'est marqué 25 en plus Voilà Ça permettra de voir Un peu Où on va On va pouvoir Commencer directement Par la production Des jeux Donc le programme Ça va être Pour faire du mineral sludge On a besoin De crystal slurry Et du système De filtration Nettoyage En céramique Donc ça Classique On connait déjà Ça Ça se nettoie Avec 10 machines D'assemblage Rapide On voit qu'on a besoin De 700 d'eau purifiée Juste pour le nettoyage On va aussi avoir besoin Des 1400 Eau minéralisée Ça de toute façon Ça n'arrivera Que quand on aura fait Le slag Il y aura un tout petit peu Qui sera produit ici Mais ça va être vraiment peanuts Donc ça Ça ne tournera vraiment Que de toute façon Quand la partie slag Sera mise en place Mais bon Au moins On aura déjà La place Et ensuite Pour produire Le crystal slurry On va broyer Les géodes Alors c'est pas tout à fait La même recette Que ce qu'on a fait Dans la base Pour les géodes Il y a deux techniques Soit on repasse Tout le temps Par de la poudre de cristal Ce qui va produire Ce qu'on a fait Dans la base principale Ce qui permet de produire De la pierre Ce qui permet de faire Plus d'eau minéralisée Mais nous on a vu Qu'on en avait assez Donc on va pas le faire On va partir directement A broyer les géodes Directement en crystal slurry Comme ça C'est un peu plus efficace On produit plus de crystal slurry Par géode Je crois qu'il y a même Presque un tiers de plus C'est un truc comme ça Donc c'est pas négligeable J'ai fait le calcul Normalement avec 10 géodes bleus Par exemple Si on passe par la méthode Qui fait des pierres On va produire 25 de slurry Et sinon On va produire 40 de slurry En les passant directement Avec ces recettes là Donc ça Ça produit beaucoup plus de slurry Donc on va faire ça Parce que normalement L'eau minéralisée Ne devra pas être un problème Donc profitons-en Ensuite Pour produire les géodes Il va falloir des Washing plants C'est des classiques Ça on a déjà eu On a déjà mis en place Le seul problème C'est qu'il va en falloir beaucoup Donc du coup On va peut-être monter un peu Dans les niveaux Pour que ça prenne un peu moins de place Parce que là ça va être assez énorme Il va falloir 34 machines C'est quand même Assez énervé Je pense pas que j'ai préparé tout ça Ici Clairement Les machines Les bushing machines Non j'en ai pas du tout Donc ça il va falloir les fabriquer Ensuite On a besoin Pour que ça puisse tourner De produire de la Heavy mud water Donc de l'eau Fortement boueuse On va dire Pour ça On a aussi besoin De machines de nettoyage Et ça Ça va prendre De l'eau visqueuse Et De l'eau normale Ça c'est facile à faire Et ça va nous produire Du sulfide d'hydrogène Et de la boue Boue qu'on va pas s'embêter A la limite On peut se faire un petit setup Pour produire un peu de sable Comme ça On l'aura sous le coude Mais A terme On va surtout La reconvertir directement En eau visqueuse Comme ça Ça évitera qu'on soit bloqué Si jamais On a rempli les stocks Et bien sûr A côté On va quand même Avoir des pompes Pour produire le gros De l'eau visqueuse Ça Classique On connait Après Il y a toute la partie Traitement du soufre Justement Vu qu'on va Produire un peu De sulfide d'hydrogène Et que de toute façon On a besoin de soufre Et qu'on va produire aussi Je ne sais plus trop Où là-bas De l'eau Des déchets De l'eau sulfurisée On va reprocesser tout ça Pour produire un maximum D'acide Parce que Vous voyez qu'on a besoin D'acide pour Convertir les géodes En slurry Donc encore une fois L'acide Ça va être la partie Problénatique Où il va falloir Probablement qu'on se fasse Livrer de l'acide Depuis la base principale Et donc On aura un petit setup Pour essayer de produire Quand même un maximum D'acide Avec tout ce qu'on a sur place Pour essayer d'être pas Trop trop dépendant De grandes quantités Venant de l'extérieur Et normalement Quand on aura tout ça On devrait être bon Donc on va pouvoir Commencer gentiment A prévoir un peu Ce truc là Ça va nous occuper Un bon moment Je pense Hop Donc on va avoir besoin De à peu près tout ça On va prendre un peu De filetage en unité Ça pas mal aussi Voilà Et donc Il va falloir commencer Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre En mode plan Comme ça On sera bien Comment ça marche ? Ça marche comme ça Hop Voilà Comme ça on voit Où on va Et on ne débordera pas Ok Donc D'abord Première chose On va faire le truc Qui produit la boue Pour ce faire On va d'abord mettre En setup La production D'eau visqueuse Lourde On va faire passer Par ici Tant qu'à faire Hop Donc pour ça On va mettre Les deux pompes Que je dois avoir Sur mon théorie Voilà Hop Et hop Ça C'est fait Ensuite On va avoir besoin D'une valve Parce qu'on va d'abord Vouloir recycler La vase En eau boueuse Pour être tranquille On va peut-être Se faire Un courant d'eau Ici On va dire Qu'on n'a pas besoin Donc d'abord Petite Top up valve Pour être tranquille Et ensuite Et ensuite Ici on va faire Le système Qui reprend La vase Pour en faire De l'eau boueuse Ça c'est simple Il faut de l'eau Un liquifier C'est pas compliqué Du coup on va faire passer Notre vase Quelque part par ici On va avoir besoin Un liquifier Normal je pense Je me suis pas embêté Avec un truc trop compliqué Clairement Hop Donc Bah non Pas donc Hop On a besoin Pierre j'aurais pas dû poser tout ça Et bah non Il va falloir que je le démonte à la main Euh Compliqué Cette histoire Et bien sûr Ils ont tout reposé Oui Bon J'enlève tactique Hop C'est bon Je peux récupérer Oui Hop Ça Pour pas se perdre Mais C'est pas l'urgence Si on ne l'a pas Tout de suite Et on va se faire vite fait Notre Lico-fire Voilà Et du coup Il peut aller tout simplement Là Bon Après on va pas avoir besoin De beaucoup de place Non plus Donc on peut Se permettre de le stacker Directement ici Comme des gros bois Et de mettre une petite pompe Pour la forme Si je suis pas sûr qu'on avait vraiment besoin Mais bon Hop Voilà On aura un truc un peu comme ça Avec bien entendu Il va nous falloir une pompe à eau aussi Pour alimenter ça Ça ne va pas pouvoir marcher Bien entendu Tac Voilà Et donc là On va amener Gentiment La vase Dans une quantité assez astronomique Ok On va Bah à la limite On va profiter de cette zone là Pour mettre des poteaux électriques aussi Ça on va L'enlever On va juste mettre un poteau Comme ça en fait Tac Ça va nous permettre De couvrir un peu Tout ce qu'on veut Pas besoin tout de suite Du coup on va pouvoir aller se brancher Ok très bien Donc là on a dit qu'on voulait Recycler La vase En eau visqueuse C'est parfait Et là il y aura peut-être besoin De plus grand truc On verra Ensuite On va quand même se mettre Un petit setup Pour produire un peu de sable Enfin de sol du coup Histoire d'être tranquille Au vrai limite On va pas s'embêter On va carrément recopier Un des setups Qu'est-ce qu'il y a par là Voilà Un truc comme ça Hop Ça ici Permettra si jamais On est vraiment en galère De se débrouiller Bon On va aller remettre du sol C'est une très bonne idée Ça au final Pour l'instant on va dire Qu'on est à peu près démarqué Donc on va pas s'embêter Du coup Ça Ça va là Ça ça va là Et notre vase Elle peut venir d'ici Maintenant justement On en est à Un système qui produise Toute cette vase Donc Il va nous falloir ça 10 machines De niveau 1 Alors j'en ai peut-être Encore quelques-unes Qui traînent là Ouais j'en ai 8 Enfin j'en ai 2 Donc il va m'en falloir 8 autres plutôt Euh Quelles sont les Oh C'est plutôt là Oui Bon je vais pas avoir de quoi Faire les 8 Mais bon tant pis Bon oui avec ça De toute façon il va falloir Qu'on fasse plein d'aller-retour Pour aller chercher Des trucs C'est évident A s'attendre A des miracles Donc Là d'abord Voilà On veut la version Qui prend De l'eau Et de l'eau boueuse Et qui nous produit De l'eau lourdement boueuse Et du Dioxide D'hydrogène Ou je sais pas quoi Là Suffit d'hydrogène Et donc ça Bah globalement On va avoir besoin De 2 systèmes d'arrivée Et de 2 systèmes de sortie Tac Et tac Ok Du coup pour alimenter tout ça On va avoir besoin De 150 D'eau Alors soit On va utiliser des pompes Comme ça Soit on a aussi les versions Qui font dans le sol Mais ça fait que 60 par second Donc c'est vraiment pas magique Donc on va rester sur ça Je pense que le mieux C'est qu'on se fasse Un des tuyaux là Va servir à amener de l'eau On va pas s'embêter Ça sera plus simple en fait Tac Du coup on va décaler ça d'un cran Hop C'est bon vas-y t'as le droit Et on va mettre ça là Comme ça Ça pourra aller chercher Facilement Notre eau On va plutôt mettre la pompe là Et On va pas s'embêter Plus que ça Pour l'instant Ok Là on est bon On a tout ce qu'il faut On est équipé Il va juste falloir faire Ce qui sort la vase Du coup Est-ce qu'on veut s'embêter A faire deux rangées Est-ce qu'on met tout Dans la même rangée C'est plus simple Si on fait De toute façon On va avoir une sortie De vase par ici Il va falloir de toute façon Redécaler un cran Visiblement Visiblement On va avoir un truc comme ça Donc soit on met 5 et 5 Soit on met 10 directement Et on s'embête pas Il va juste faire en sorte D'aller se brancher Comme ceci Ok Donc là On va avoir besoin D'amener notre eau Qui va faire ça Ici on a notre Alors on va pas le mettre là Du coup On va le mettre là Ça lui il peut aller Ici Bam Et tout ce qu'il faut Voilà Ça tourne déjà C'est magnifique C'est un bon début Du coup On va faire la même chose Il faut laisser un peu de place Comme ceci Là du coup Ça fait un peu beaucoup de poteaux Comme ça Ça reste branché C'est le principal Hop J'ai une cul de tuyau non plus Donc comme ça On est bien Et du coup Allez on va faire 5 et 5 Ça s'embête pas Parce que je vais pouvoir Copier le tout Sans me prendre trop le chou Ça Enfin surtout le flip Bien sûr que non Ce serait trop simple Bon c'est tout On va le refaire à la main Mais parce que ça Ça s'inverse pas Aussi facilement C'est normal Euh Ok Copier ça Merci Ouais donc du coup Là on a un qui va là Et un Qui va là Tac Et tac Voilà Là normalement On a tout ce qu'il faut Pour produire Toute notre eau boueuse Est-ce que je pourrais pas Faire en sorte d'avoir Justement l'eau boueuse De ce côté là Comme ça on va pouvoir mettre Là De toute façon ça change rien Ici il va falloir Pour pas remercier Comme ça Et comme ça Voilà Et on va pouvoir envoyer Notre heavy mudwater Pour la production de géodes On va quand même aller chercher Un peu de quoi faire Pour s'assurer que tout fonctionne Parce que sinon Sans que ça va être un coup A oublier un truc bête Et à pleurer après De toute façon on va avoir besoin Encore de beaucoup de ressources On va avoir besoin de Beaucoup Je crois que j'en avais fait 6 des washing plants Donc il m'en faudra encore Au moins 4 Beaucoup de briques de pierre Ça veut dire Brique de pierre On doit en avoir par là De toute façon On va laisser un peu de stock Niveau sol Je suis comment ? Je suis déjà presque à vide Donc on va aussi récupérer ça Voilà J'ai les artefacts alien Parce qu'on s'en fout un peu On a aussi pas mal de charbon Enfin de carbone pardon Ça ne sert absolument à rien Du coup j'aimerais bien m'en débarrasser On va faire un coffre Vide poche ici Voilà On a aussi du charbon Ça ça ne devrait pas être critique Donc Ça dégage On va donc bien entendu reprendre du sol Parce que On a toujours besoin Voilà Soyons fous On va prendre la totale Et on va avoir besoin De pas mal de convoyeurs Aussi au début Donc on va en profiter On va prendre aussi un peu de fer Ce genre de choses Les classiques quoi Tac Ah oui il faut des tuos aussi beaucoup L'acier J'en ai pas mal Donc on va dire que c'est bon Les tuyaux Oui ça On va en avoir besoin Un petit stock Du coup là Je suis déjà en train de bloquer Donc on va aller juste chercher Des convoyeurs Et ce sera bien Pas aller très loin Pas besoin de tous ces signaux là Du coup Donc ça pareil On va On va les stocker là Hop Comme ça on les aura quand même Sous le coude si besoin Un peu plus de place pour Convoyeurs On veut du tuyau On va dire qu'on a ce qu'il faut Hop Voilà Déjà ça Ça devrait nous permettre De nous en sortir un peu mieux Pendant ce temps là On peut aussi relancer de la recherche Parce que tous les métaux Sont à l'arrêt Et en attente de plus Donc est-ce qu'on a des trucs Qui vont vraiment nous servir Alors là on a pas mal Ouais typiquement on a les Catalystes jaunes Qu'on pourrait Avoir besoin Dont on peut avoir besoin Du coup on va lancer ça déjà On va voir à quel point Notre prod Décède C'est allé très vite On peut enchaîner Bah tout ça on va en avoir besoin Pour les fusées De toute façon on va vouloir aller Débloquer les fusées à terme Donc il va falloir aller chercher un peu tout ça On va avoir besoin des unités de contrôle de fusées Qui coûtent des spin-off Donc de toute façon il faudrait faire Les modules avant Ça c'est clair Pour l'instant il n'y a pas encore un seul train qui roule Donc je me permets de marcher n'importe comment Mais il faudra faire gaffe à ça quand même plus tard On va tout de suite enlever un peu de ça Parce que pour l'instant on n'a pas trop besoin On veut surtout Aller terminer tout ça Du coup j'avais besoin de 4 autres usines je crois Là est-ce que c'est bon On va aller chercher de l'eau aussi Et puis à nouveau Du coup là tout le monde est parti Normalement on est bien Et du coup je peux juste Reprendre ça encore 4 fois Voilà Donc là normalement tout le monde doit être capable de tourner Ça va produire De Un peu de sulfide d'hydrogène Dont on va avoir besoin pour faire de l'acide justement Et ça va produire notre Eau lourdement boueuse Donc à la limite on va pouvoir bazarder le sulfide d'hydrogène quelque part Par là On va lui mettre une petite sortie Comme ça Ça sera plus pratique Tac Et là on va même Prendre le temps de mettre une pompe Voilà Comme ça Tout le monde devrait être content On va avoir un peu de quoi stocker A la limite on va mettre un petit réservoir aussi Pour la forme Comme ça Différence de stockage 50 Pour l'instant on va laisser un réservoir basique Lui j'en ai un là On va se mettre ça Allez hop Voilà comme ça Dans un premier temps on pourra stocker du sulfide d'hydrogène Et avoir de l'acide Mais bon Pour l'instant Ça va être tout pour cet épisode On va pouvoir s'arrêter là On n'a plus qu'à continuer après La suite du process Et on verra ça La prochaine fois Du coup moi comme d'hab J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Salut Youtube